did attention humour il tape sur des bambous et c'est numéro 1 il tape sur des bambous et c'est numéro 1 Tahiti, et après il dit, alors c'est dur hein ! Dans son lit on est fou quand on est musicien Dans son lit on est fou quand on est musicien Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien Ça c'est sympa, ça c'est une musique chaleureuse J'aimais bien aussi Elle préfère l'amour en mer C'est juste une question de tempo C'est juste une question de tempo C'est un petit peu ça la question de tempo Moi j'ai une anecdote avec Philippe Laville Une fois j'ai pris l'avion avec mon groupe A l'heure d'une tournée Parce que j'ai une vie très filante Tu dis pas ça parce que tu veux qu'on sache que tu voyages Oh bah tu sais voyager c'est ma vie courante Et donc je prends l'avion Et dans l'avion il y avait Philippe Laville D'accord Il était avec tous ses musiciens Il était marrant, il était marrant C'était sympa, décontracté, c'est les îles lui un peu Et le commandant de borne a dit Avant que ça décolle J'espère que vous ne serez pas trop collé serré Pendant ce vol Oh ça c'est un pilote qui a de l'humour Collé serré Alors écoutez la musique Génial Attends danse dessus, vas-y danse Danse de ton côté C'est quand même pas mal C'est quand même sympa Les mecs c'est pas du foutage de gueule Alors un bon chasseur reconnaît le cri de l'animal Quel animal c'est ça ? Oh c'est une femelle C'est une femelle Alors là je vois la liste des airs Moi je vais vous faire un petit Led Zeppelin Stairway to heaven À la flûte Attends si tu veux je peux t'accompagner moi Attends Voilà Alors excuse-moi si tu joues ça dans un avion Le Zeppelin il s'écrape Il a plusieurs pouvoirs Donc les pieds fusés Oui Il a aussi le laser digital Oh je sais pas celui-là moi Si je te dis digital Euh... Prends-moi la main bébé Viens lancer Toute la nuit Sans jamais t'arrêter Attention imitation de ma gloire Fon qui saute Fon qui saute Il imite trop bien C'est pas mal C'est pas mal Alors j'ai dit je vais te mettre Il est pas mal J'y vais aussi Il y a eu un applaudissement Il y a eu un applaudissement Alors attention à moi Bon Vous prenez l'anagramme de police L'anagramme de police Lisbon Non Picole Avant d'aller combattre Il faut toujours une bonne petite chanson Pour se mettre en jambes Alors festoyons Et chantons des chansons Voilà un concert Et une dédicace spéciale à Gérard Alors si vous allez le voir un jour en concert Ça donne un petit peu ça Ils sont trois On va écouter deux secondes Alors voilà pourquoi j'adore ces bonhommes Pourquoi je l'ai choisi Tout simplement parce qu'il a une spécialité que je lui envie Il va le voir tout de suite Oh là il décapsule à la main Bah c'est pas vrai Oh je l'ai fait génial L'enfoiré décapsule à la main Et pas de ses copains en soirée C'est génial alors c'est complètement génial Je le faisais et j'ai perdu une dans Alors pendant qu'on est dans les chiffres Mario on l'a souvent vu sur la 16 La 16 bit Ouais On l'a aussi vu sur la 64 Ouais Alors moi ce que j'aimerais bien c'est Mario 16 64 Je trouve que ça serait pas mal à faire Et le rouge Moi je ne vous permets pas On met le rouge sur le nez c'est Même si tu bois du blanc T'as le nez qui devient rouge Ça c'est magique Alpinard c'est magique C'est blanc sur rouge Rien ne bouge Rouge sur blanc Tout fout le camp Tout fout le camp Mais rouge, jaune et blanc Respecte l'aliment Avec modération Voilà Est-ce que tu habites chez tes parents Est-ce que tu habites chez tes parents toi Louise ? Non je habite pas chez mes parents Et toi ? Oui Et toi t'es loin derrière non ? Eh ben voilà j'ai gagné Ah oui Attendez j'arrive là Je m'applaudis C'est pas grave Ah mais t'as une technique en fait Il y a une technique Il y a une technique Faut tenir les deux comme ça Et j'ai fait pas si mauvais temps que ça T'as un bon toi t'es Allez ne fais pas tant d'histoires Couche toi là Ah trop tard Tu jouis déjà Comme tu peux le remarquer Il a un gros nez Oui Il a une grosse patate Et là je vais te dire Happening total Alors là Je fais ce que je faisais dans les années 70 On l'a plus fait depuis très longtemps sur un plateau de télé C'est le gros nez du professeur Le voilà Oh professeur Astroluche Comme vous savez manier l'humour Avec un géniori Happening comme ça On l'aurait pas vu depuis Depuis Gustave Parking Ah c'est l'humour français Aigloo aigloo et prout et prout On est en plein dedans en ce moment Si tu devais pouvoir te transformer en animal En quel animal tu voudrais te transformer ? Euh... En lapin En lapin Parce qu'il copule très rapidement Et de nombreuses fois dans la journée C'est-à-dire qu'il ne donne pas de plaisir aux femmes Il s'en fiche complètement Comme je dis souvent Le plaisir féminin c'est pour les pervers C'est un truc qu'on va pas s'en occuper Alors les calendriers du rugby band c'est bien connu Généralement il y a les joueurs du stade de France Qui chaque année font leur fameux calendrier Mais nous ici au level 1 aussi On a fait un petit calendrier Eh oui parce qu'il n'y a pas que les dieux du stade Il y a aussi les dieux de la manette Notamment avec une bonne alimentation Et Nabil On a aussi Gérard là qui serre le poing Parce que c'est un mec qui en veut Il joue au rugby alors Gérard Faut le rappeler avec Julien Derr Et voilà ! Et derrière regardez ! Mais déjà ils vont croire que je suis beau gosse Ils vont croire que t'es gay sur tout Et que tu joues plein axe Parce que ça c'est un joueur de défense Et alors pour avoir une bonne alimentation Gérard regardez lui il mange assez léger en match de rugby Et toi t'y es pas là ? Voilà et alors regardez ! Alors ça c'est le côté coquin de Gérard Il y a un regard là il fait une petite craquette Alors on met sa main droite on se demande Je t'avais dit de pas me tromper pour cette bagnole Mais tu sais j'ai toujours eu un faible pour les belles cylindrées Les nouveaux châssis Tu sais moi j'ai un coeur, une bagnole 5 à un moteur Et j'ai pas envie de te rabaisser comme une caisse Ce jeu appelle une surutilisation du déodorant ensuite D'accord et est-ce que ce jeu détend plus qu'une Pas du tout c'est incomparable Alors c'est pas super bien fait parfois c'est lourd Bon j'ai compris, tout le monde a compris Donc je vais aller voir mes petites abeilles Leur donner du miel Et ça me rappelle une série Une série française Qui s'appelait le miel et les abeilles Et cette série avait pour caractéristique D'être jouée par une fille très mignonne Qui s'appelait Malorie Nataf Malorie Nataf La carrière s'arrêta le jour où elle fit le jacquichot Sans petite culotte Et vous pouvez retrouver les images toujours sur internet à mon avis C'était génial finalement Dans le jacquichot et dans la gamme d'émissions que nous proposait Dorothée Et bien il y avait pas mal de gens qui avaient des déviants sexuels Comme le jeune Jayan Koukou Qui apparemment avait fait de la figuration dans des films pour adultes Voilà Et il paraît que chez les musclés Disons que le nom de leur groupe leur était attribué pour leur performance Qui était plus que musclé auprès d'Ariane et toute l'équipe D'accord, ok Et puis Dorothée, elle s'est jamais mariée C'est une émission pour enfants Ah ben on va lancer un peu C'est pour les petits D'accord Bon on va aller au garage Allez on va au garage Alors ça c'est le garage à Beatles Il y a aussi une reprise de Shadé, Smooth Operator sur cet album Est-ce que tu veux que je chante un petit morceau ? Vas-y dis Je vais t'aider un petit peu aussi C'est un peu parce que m'il m'a à l'aise Mais non, faut pas, c'est un duo C'était magnifique Tu remarqueras que quand c'est perle, c'est nettement plus chiadé Le sénateur Palpatine exactement Qui est à bord du vaisseau du Comte d'Ocu D'accord, qui est spécialisé dans les documentaires ? Non mais par contre, ça serait vraiment bien qu'il pense à la fête des mères Parce que c'est important de s'occuper, qu'on ait le Comte d'Ocu De s'occuper de sa mère, la mère d'Ocu Attention, tu vas peut-être me dire que le Comte d'Ocu est un sans-papiers Parce que c'est toi Sterling en fait Oui, voilà Alors là, elle délivre Sterling Alors qu'est-ce qui se passe si tu croises un rabbin de 2 mètres 10 ? Un rabbin de 2 mètres 10 ? Il te fait un chalum géant Un jeu extraordinaire qui réconcilie jeux vidéo et l'histoire D'accord, et qui réconcilie les gens avec le ROM ? Parce que de temps en temps, quand tu mets Shadow dans le ROM Et bien avec modération, ça peut faire passer la chose un peu plus facile Et oui, parce que non seulement on commence avec Yoshi, mais on pourra libérer Félicie, Yoshi Et moi j'avais envie de parler d'architecture romaine Parce que moi je connais bien l'habitat romain Il y a un gadget qui est pas mal pour les obsèques, c'est le distributeur de vaseline pour les obsèques Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne J'annonce des blagues sur les noms Parce que quand on sait plus quoi faire, on fait des bonnes blagues sur les noms Alors bon, Raiko, c'est du corail C'est du corail, elle est bien trouvée Elle est pas mal, je te la laisse celle-là Le deuxième, c'est Kintoki Quel est son plat préféré à ton avis ? Je sais pas Le poulet frit, Kintoki fried chicken Enfin elle a trouvé celle-là quand même Je me suis pris la tête Alors Tsuna, j'ai une idée Mais elle est vague, je préfère qu'elle reste vague On va pas se faire que des amis sinon On l'avait compris à demi Attention, j'annonce Sadamitsu Il y a pas grand chose à dire C'est le croisement improbable Entre Saddam Hussein et un tiramitsu Tout simplement On se régale Sous taquet, alors j'en ai pas trouvé spécialement A part bon, sous Hélène, elle est au taquet Pas terrible Mais par contre j'en ai une très bonne pour la fin Et celle-là, j'aimerais que tu la trouves Si elle la trouve Une chanson Une chanson de Gilbert Montagné Une chanson de Gilbert Montagné Non On va se aimer On va se aimer Oui, c'était ça On va se aimer Moi j'aime bien les mots comme Constantine Où dedans il y a le mot Constantine Enfin le mot con Il y en a des biens Par exemple consensuel C'est un peu toi C'est le mec sexy mais pas finot Et un mot de la langue française que je trouve vraiment pas mal trouvé C'est concupissant Ah ça c'est pas mal Et j'en ai un autre pour désigner Nabil C'est compétent En meuf il y avait quand même aussi Hélène Hélène il fallait la sortir Et je pense que je pense que au bout de six semaines d'enfermement dans la caserne Hélène je la vois bien en premier baiser Donc là on est dans la mêlée La version avec le cheval Donc là on a eu le choix entre Lancelot et Arthur Mais on verra un peu plus tard qu'on pourra choisir entre Tristan et Bort Qui sont également des chevaliers de la table ronde D'accord mais alors attends Tout ça dans tous ces personnages On fait un peu le tri On a quand même le roi Ouais On a Merlin Ouais Ça fait du bon bricolage Normalement il y a un truc qui me passionne dans l'aviation Enfin que je trouve intéressant C'est ce langage qu'ils ont approprié Enfin chez l'imité en règle générale Alpha Tango Alpha Tango Allo Papa Tango Charlie Papa Whisky Tout ça Whisky Bien sûr Pour le W Et j'ai mis au point quelques petits codes Par exemple si l'avion doit planer Ouais Alpha Blondie Sweet Sweet Fanta Diallo Si on a un surplus de poids dans l'avion Omega 3 Oh pas mal Omega 3 Et si l'uniforme est sale Si l'uniforme est trop sale Rugama Et mon préféré c'est si le pilote est bourré Christine Bravo je répète Christine Bravo Alors quelle est la joueuse de tennis Attention Gérard et Naville participe aussi Qui ne peut jamais s'asseoir dans les soirées Jamais Il doit y avoir un vieux jeu de mots D'ailleurs un vieux jeu de mots Qui ne peut pas s'asseoir Ouais Allez vous ne torturez pas Vous ne torturez pas Je vous l'ai fait C'est Arangsta Sanchez Elle est belle On a une vanne On a une vanne de Gérard Bougez pas Gérard C'est une petite vanne sur Colina Vas-y Il est chauve ? Bah il n'y a pas de poil à l'arbitre Bon Gérard ne commente Il est vachement riant Oh non on va me faire rire Et c'est un mec poilu en plus Qui l'a fait C'est encore plus beau là Un mec poilu Qui n'a pas fini de trancher quoi Elle est tranchée Elle est tranchée Johan Un win à gauche Et 4 wins à droite Donc c'est la défaite du level 1 J'ai envie de dire une bêtise Ouvrez les scores Le temps qu'on élabore Des blagues sans désaccords Et alors je regrette un peu Qu'on n'ait plus de ventriloques En France A notre époque Et c'est pour ça que j'ai envie De vous montrer ma nouvelle marionnette Tiens à toi appuie sur les boutons On y va J'appuie sur tous les boutons Ma petite marionnette Nabilos C'est une marionnette Que j'ai inventée Enfin le ventriloque Alors regarde Comme ça Bonjour à tous Bonjour Je suis Nabilos J'aime bien manger du porc C'est délicieux le cochon Allez parle Nabilos Allez Je vénère Satan J'adore Satan Je me cherche un peu Je me pose des questions Sur ma sexualité Je crois que j'aime beaucoup Les garçons Mais surtout Ce que je voulais dire C'est que mon équipe Préférée de foot C'est le PSG Non tu es d'accord Nabilos Il n'est pas d'accord Nabilos Regardez bien Parce qu'elle va faire Des petites choses originales Elle va faire des choses En direct Elle va faire des choses originales Qu'est-ce qu'elle fait C'est un gadget pour papa ça C'est épatant non ? C'est complètement épatant Attention Oh non mais le chef Mais Mr Gadget il l'a refait en plus Cachez moi ces cinq Je ne saurais voir Ah Mr Gadget est un vieux cochon Quand même Est-ce que Madame Gadget Est contente d'avoir Deux trois petits accessoires Comme ça de temps en temps ? Elle est très contente Elle est gadgetisée à outrance Elle marche à pile non ? Un sex à pile Alors étymologiquement Mais sans rigoler Tu as des beaux cheveux Hanouna ça correspond à moi Ça veut dire crotte de nez Sans rigoler Eh ben voilà C'est des bons Pas bon vous la dire Hanouna ça veut dire crotte de nez En dialecte alors Et Hanouna en verlan c'est ? Hanouna Hanouna en verlan Alors tu sais que là C'est une crotte de nez là Sans rien c'est une horreur C'est pas vrai Non mais je te jure Alors le spectacle C'est non seulement Un déluge Un déluge de blague Mais c'est une avalanche De crotte de nez Non ! Pas la liquette Pas la liquette Elle a pas la liquette Elle est là Elle est là Non ! C'est une vraie Non ! Ah ! Mais t'as un porc C'est une crotte de nez C'est une horreur Alors non seulement Non mais sans avis C'était pas une vraie crotte de nez C'était de l'ananas C'était pas C'est vrai ? C'est de l'ananas Je préfère Ça m'avait l'air d'être Une crotte de nez moi C'est bizarre C'est un mexicain C'est le mexicain Nabil le mexicain Je te le présente Il est là Avec mon coup spécial Les mauvaises odeurs Oh non alors là non En route vers le sommet En route vers le sommet Ça veut dire que c'est bon C'est bonne réponse Gâche pour Johan La petite moule La petite moule La petite moule Vas-y Magloire va lui donner la boule Il ne range pas de moule C'est quoi ça ? C'est sous ce qu'à la braise Ah mais c'est dégueulasse Ah ! Ah c'est des moules Alors ça se mange Tiens vas-y Non mais tout doucement C'est une grosse Tout doucement Voilà Ça se dégouche Les moules Vas-y Fais ton plaisir Allez vas-y Allez Allez vas-y ma beauté Vas-y Allez vas-y Vas-y Ici hein Ici C'est pas bon ? C'est pas bon ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends J'ai senti que ça allait partir Attendez dans l'oeil J'ai perdu un oeil Ah ! J'ai perdu un oeil J'ai perdu un oeil J'ai perdu un oeil Hé ! Ah ! Bon alors Ne me dites pas que je suis premier Si je suis premier parce que c'est indiqué en haut à gauche Eh ben je suis premier Et on voit la position des adversaires Non on ne voit pas On voit la position de Gérard par contre Belle position Gérard qui est svelte Ah ! Ah ! Avec deux petites marmottes qui se déguisent un petit peu sous les bras C'est vrai Comme quoi je lui donne ma personne Voilà Il donne sa personne Et on voit qu'on ne fait pas ça à moitié au level one Et qu'on mouille le maillot comme on dirait Est-ce que je peux avoir un peu de sérum pour les yeux ? C'est parce que ça picote c'est un peu de harissa Je ne sais pas si t'es à la calabrese Donnez-lui quelque chose Donnez-lui quelque chose Alors le spectacle de Cyril à nous là Ouais Bah c'est des happening comme ça C'est des happening C'est des happening C'est des happening Il faut s'y attendre J'ai envie de vomir Ça peut vous tomber Ah ! Ah ! Ah l'enfoiré Ah l'enfoiré C'est la fin de l'émission On va pas remercier C'est la lune Alors mon grand Hein ? T'as pas trop peur ça va ? Ça va moi ça va Alors la tafiole Et toi ? Qu'est-ce qu'il passe la tafiole là ? On va commencer par se mettre debout Mets-toi debout Je vais te montrer juste un petit truc Regarde Tu te mets face à moi regarde Non Qu'est-ce que tu fais ? Non Non Je crois que tu dois parler par là Tu dois regarder là je crois Regarde là Eh tu l'as vu celle-là ? Non Ah ! C'est pas grave ça fait bobos hein Qui suis-je ? Euh... Un trou de balles Le plus petit ramasseur de balles du monde T'imagines la taille de la serviette La taille de la raquette Je te la compte pas Et tu sais dans les blagues Plus t'en sort plus il y a un Plus il y a une quota de déchets Voilà tout à fait C.F. Laurent Ruquier. Quels sont les « vis ma vie » qu'on ne verra jamais ? Alors, il y en a des hard-core. Ceux-là, je les ai éliminés d'office. Je vais quitter, je suis désolé. J'ai pensé « vis ma vie » de chômeur longue durée. Alors, le mec, il vient et tout voit « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? » Bah, rien. Mais jusqu'à quelle heure ? Tu ne veux pas chercher du boulot ? Bah, attends, là, ça y est, j'ai envoyé des courriers il y a un mois. J'attends que ça revienne. On ne fait rien, ça, c'est le chômeur longue durée. Après, j'ai pensé « vis ma vie » de cannibale. Ça, c'est pas mal. Si, si, je te jure, c'est le meilleur morceau. Oh, mais quand même. Ah non, mais c'est comme les escargots, il faut enlever le pas bon. Ça, c'est pas mal. « vis ma vie » de cannibale, c'est bien. Après, dans le genre pas visible non plus, un peu limite, « vis ma vie » d'acteur porno gay. Moi, tu vas voir, je vais te présenter des copains. Ça fera mal le premier quart d'heure, mais après, ça peut devenir très agréable. Et même ton rira dans pas longtemps. Et un petit « vis ma vie » sur réaliste. « vis ma vie » de calcul rénal. Je te raconte pas le trajet qu'il y a à faire. Le jeu vidéo auquel tu vas jouer n'a rien d'agréable. Si tu adores lancer des sorts incroyables ou sauver la Terre d'une invasion alien, tu ferais mieux d'arrêter maintenant. Si tu n'aimes que les fins heureuses, il serait préférable que tu te consacres à autre chose. Dans ce jeu, il n'y a pas de fin heureuse. Ni de début heureux, d'ailleurs. Et pas grand-chose devant. Et pas grand-chose devant au milieu non plus. Ça, c'est pas pour les cas de déprime. Non, mais écoutez, on ne peut pas parler avec vous, monsieur. Level one, en colère. Tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire. Level one, en colère. On va t'en mettre plein les dents. C'est hors de question, monsieur. On veut négocier, on veut négocier avec vous. On ne peut pas parler avec vous, monsieur. On ne peut pas parler avec vous. On ne peut pas parler avec vous, monsieur. On ne peut pas parler avec vous. On ne peut pas parler avec vous. C'est impossible, on ne peut pas parler avec vous. On ne peut pas parler avec vous. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est le patronat, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas parler avec vous. On est en colère, monsieur. On a des acquis, monsieur. On n'en a rien à faire de vos discours de patron en dimanche. parfaitement on n'en a rien à faire on ne peut pas parler avec vous monsieur on veut un hélicoptère dans le carter qui arrive avec dedans une couscoussière une xbox une dual squid nintendo une fille on veut aussi et bien un ticket restaurant par jour nous ne lâcherons pas monsieur parce que parfaitement oui on ne peut pas parler avec vous monsieur le but du jeu pour les américains bush était catégorique il a dit vous m'attrapez celui avec la moustache non 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 Voilà ! Déjà tout jeune, je me déguisais aussi. C'était avec Valérie Lemercier ? Non, c'est ma sœur. C'est ma sœur le moussaillon. Et ce n'est pas fini. Il est mignon, il a croqué. Et attendez, regardez, hop, un autre déguisement. Avec mon pote Nico. Ce n'est pas la moitié d'un poivreau. Gérard et sa guitare. Ça, c'était l'époque western. L'époque country. Ensuite, on a vu celle-là, on a vu celle-là. Ensuite... Oh, le flèque ! Oh, le ringard ! Ça, c'était mon époque. Et alors, moi, cette chanson... Elle te fait rêver, non ? Elle me fait rêver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle me donne envie de voir des hommes tout nus. Des hommes tout nus. Et voilà, ça, c'est du rock'n'roll ! Ça, c'est génial ! Alors, ça, c'est du rock'n'roll ! Regardez, ça, c'est des hommes tout nus ! Allez, des hommes tout nus ! Vive la dignité ! C'est du rock'n'roll ! C'est du rock'n'roll ! Singstyle ! C'est du rock'n'roll ! Vous voulez pas t'importe comment il prend du rock'n'roll ? C'est pour les petits ! C'est pour les grands. C'est pour les gens qui aiment la music ? Et là, c'est pour tous les gens qui aiment s'éclater lesqiurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada